Concevoir le fait qu'il peut y avoir des ruptures de distribution parce que notre système va s'effondrer, ce n'est pas vivre comme si le monde allait s'effondrer tout le temps. Moi je prends souvent ça à une assurance incendie. Quand tu prends une assurance incendie pour ta maison, tu ne vis pas comme si ta maison brûlait. C'est pas tout à fait la même, c'est vachement important de différencier les deux. Par contre tu as une assurance qui te permet de dire que si ta maison brûle, tu pourras la reconstruire. On peut difficilement être heureux si on sait que notre avenir n'est pas assuré. Et aujourd'hui, notre avenir n'est pas assuré. Notre civilisation menace de s'effondrer et d'entraîner avec elle le reste du vivant. Quand on sait ce que l'avenir nous réserve, c'est facile de planifier sa vie. On sait qu'on fait un prêt pour acheter une maison ou une voiture, on fait des études parce que dans 10 ans on aura un meilleur travail. Mais demain, ce monde dans lequel on a grandi, ce monde dans lequel nos parents et nos grands-parents ont vécu, eh bien il n'existera très certainement plus. Mais sortons quelques instants de cette vision anthropocentrée. Chaque jour, le système irradique 150 à 200 espèces animales et végétales. C'est une véritable guerre qui est menée contre la vie. Face à ce constat, une seule solution. Nous devons entrer en résistance et apprendre à déconstruire ce qui détruit la planète et en même temps à construire des alternatives qui nous rendront plus autonomes. Ça devient indispensable qu'on réapprenne à bâtir nos maisons, à produire notre énergie, à faire pousser notre alimentation et surtout à établir un véritable lien social et démocratique. C'est pour ça que la dynamique des éco-villages nous intéresse beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Demos Kratos. Dans ce documentaire, on va partir à la rencontre de trois de ces éco-villages pour voir concrètement comment ils ont développé leur indépendance. Aujourd'hui, on part en quête d'autonomie. Salut Julien. Salut Johan. Bienvenue à Pourgue. Merci de nous accueillir. Avant de s'installer dans la Riège en 2017 et de cofonder l'éco-village de Pourgue, Johan et d'autres habitants du lieu vivaient à Paris où ils ont travaillé à l'école dynamique. Une école démocratique qui permet aux enfants d'apprendre à devenir responsables collectivement et à développer leur autonomie. pendant deux ans qu'on a travaillé à l'école dynamique, on offrait une liberté incroyable aux enfants et on voyait l'effet que ça faisait sur les enfants. Cette espèce d'impact extrêmement positif sur leur développement, sur l'exploration de qui ils étaient, la façon dont ils arrivaient à prendre conscience, comment ils se considéraient face au regard des autres, etc. développement social énorme. Et nous, en tant qu'adultes et créateurs d'école, on n'y avait pas accès à ça. Et c'était un petit peu le petit grelo qu'on a envie de suivre mais qu'on n'atteint jamais. Et est née en fait l'idée de créer un éco-village et de se retrouver ensemble, explorer cette liberté entre adultes, enfants, entre différents âges et six mois après, on était là. On n'est plus en compétition les uns avec les autres, mais on collabore et on se complète. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et dans la société actuelle. Ce n'est pas une norme de venir se compléter les uns les autres dans nos compétences, dans nos savoir-faire et dans qui on est. Située dans le Limousin, l'éco-hameau de Busset a vu le jour il y a environ 15 ans. Nicole fait partie des premières personnes à s'y être installée. Avant, j'étais en région parisienne et j'étais assistante sociale. Je suis restée un petit temps d'abord là-bas pour voir si ça allait marcher ici. Et ensuite, je suis venue m'installer complètement en 2005. Donc, il y avait une vieille ferme avec des bâtiments annexes. Et on a construit quatre maisons neuves. On peut encore en construire une. Et on a fait la maison en commune qui va donc nous servir de lieu de vie collectif. Puisqu'en fait, on vit en semi-collectif. On a découvert des milieux très, très différents. Déjà, le milieu agricole qu'on ne connaissait absolument pas. Le milieu du bâtiment aussi. Quand on a construit, c'est des découvertes très intéressantes. Donc, l'effondrement, si tu veux, je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de gens avaient conscience avant, qui a pris de l'ampleur parce que maintenant, il y a des choses qui sont visibles. Et du coup, la société s'y intéresse. Et il est temps, il est grand temps. Maintenant qu'on n'est plus dans la ville, on se rend compte à quel point ça pouvait nous manquer. Je pense que les îlots de verdure, c'est vraiment indispensable. Dans le Lot-et-Garonne, le projet de Terra a été initié en 2014. Thibault l'a rejoint il y a maintenant un an. Alors, j'ai habité sur Bordeaux, en fait, et sur la région bordelaise pendant environ dix ans. J'ai mené un master en philosophie. Et donc, c'est vrai qu'à la fin de mon mémoire, j'avais un tout autre regard sur la violence et sur les causes de cette violence. Ce qui m'a amené à chercher non plus à être en contre, mais à être en pour, à voir ce qui se faisait et ce que je pouvais apporter. Ou mettre mon énergie, ou mettre mes qualités au service d'un projet qui fasse sens pour moi. Il y a deux ans, lorsque j'ai eu écho de Terra, c'est ce qui m'a saisi. C'est le fait de voir qu'à mes yeux, l'essentiel des points clés qu'impliquent cet effondrement était abordé et était aussi confronté. Donc, aussi bien les questions d'alimentation que d'énergie, que d'eau, que de politique, mais au sens société, sociétas, vivre ensemble, étymologiquement. Les questions d'économie, qui souvent sont délaissées, en fait. On est ce qu'on fait, en fait. Et on n'est pas forcément ce qu'on pense. On peut penser à beaucoup de choses. Quand j'étais à Paris, on parlait beaucoup aussi d'effondrement, de société qui va mal, etc. Et c'est un discours très négatif, en fait, qu'on perçoit. Et tant qu'on ne se met pas en action, en fait, tant qu'on ne va pas sur le terrain, tant qu'on ne se décide pas de changer de vie, qu'on ne se décide pas de passer du point A au point B, on reste en fait coincé dans une espèce d'illusion de confort. Je ne dirais pas que l'objectif, c'est de devenir autonome. Mais l'objectif, c'est de tendre vers l'autonomie. Pour moi, la question d'autonomie, ça m'évoque, mais alors là, au sens étymologique, la notion d'anarchie, qui est souvent très mal comprise, en fait, mais parce que, en fait, très mal transmise. C'est-à-dire que même quand on prend un dictionnaire, on voit que la définition est limitée. Ce « anarchia », c'est d'accepter de ne pas être dans une logique d'appropriation d'un pouvoir dont on ferait usage sur l'autre, mais réellement d'un rapport de responsabilité de soi à soi, un rapport de conscience, en fait. Avant, j'avais l'impression d'accumuler de la pression et de juste apprendre à la gérer, et d'apprendre à gérer de plus en plus, parce qu'il y avait de plus en plus qui s'accumulait. Et là, c'est comme s'il y a eu un renversement de vapeur, quoi. À mesure de chaque jour, de chaque semaine, je me ressente, je me tranquillise. Il y a des choses ou récentes ou plus anciennes dont j'arrive à me libérer. Donc, oui, beaucoup plus heureux. Beaucoup mieux. Je peux le dire, on m'offre un million, on me dit « tu quittes le projet, non, je m'en fous, désolé, ça ne m'intéresse pas. » Ou alors, on ferait un million pour le projet, et puis rejoignez-nous. Mais voilà, non, ça ne m'intéresse pas de troquer, en fait, c'est bien-être. J'ai construit ma maison, et ça, c'est incroyable, de pouvoir suivre le processus de construction de ton environnement selon tes besoins et l'image que tu t'en fais. Tu finis par te construire un petit peu toi-même. À quelques mètres de la maison commune, Johan habite dans sa tiny house, une micro-maison où il pratique la simplicité volontaire. À l'origine, j'avais envie de vivre dans une maison de hobbits. C'était mon rêve de Parisien, de dire « je vais aller dans la nature, je vais construire un truc en terre, super sain ». Mais bon, la réalité m'a rattrapé. Je l'ai construite en 4 mois. Et en gros, ça m'est revenu à environ entre 10 000 et 12 000 euros, en comptant absolument tout. Avant de construire cette maison, cette tiny house, le truc que je construisais avant, c'était des étagères Ikea à Paris. Et je suis passé de l'étagère Ikea à ma maison. Donc, pour te dire que c'est possible. Le gros point, c'est la perspirance de la maison. Le fait qu'elle respire, le fait qu'elle communique avec le monde extérieur, avec l'environnement extérieur. Moi, ici, j'ai une isolation assez conséquente. J'ai 12 cm d'isolation en laine de bois. Donc, il n'y a que des matériaux naturels là-dedans. Je n'ai pas voulu me retrouver dans ce que j'appelle souvent des tupperwares, des maisons tupperwares. C'est des maisons tellement isolées qu'au final, tu es obligé de créer des aérations dans tous les sens, etc. Et au final, au niveau confort, tu n'as pas l'impression d'avoir perdu par rapport à là où tu habitais avant. Au-delà de ça, je n'ai rien perdu du tout. Je gagne tout. Regarde en face. Regarde ce que j'ai en face tous les matins. La vue, effectivement, tu gagnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il existe plusieurs sortes d'habitats légers. Des tiny houses, mais aussi des roulottes ou encore des yourtes. Le minimalisme permet de concentrer tous ces besoins essentiels dans un espace restreint. Le coût de construction d'un habitat léger varie selon que les matériaux utilisés sont neufs ou de récupération. Mais reste tout de même inférieur à celui d'une maison classique. Pour moins de 100 000 euros, grâce à la combinaison terre, pas et bois, Charlotte a réussi à construire sa maison de 100 mètres carrés avec Christophe, son compagnon. Pendant plusieurs années, on a un peu promu des actions à faire, ce qu'il faudrait faire, vivre dans des logements plus économes en énergie, prôner la sobriété de vie tout simplement. Et au bout d'un moment, on s'était dit, c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais ce serait pas mal de le faire, nous-mêmes. Et donc, on s'est dit, voilà, allez, on le fait, quoi. Dans la structure, on a mis des montants qui maintiennent les bottes de paille entre elles, bien serrées entre elles. Donc, c'est comme un jeu de Lego, on monte les murs en paille. La paille, c'est un bon isolant, mais ça manque d'inertie. La terre, à l'intérieur d'une maison, ça va capter l'humidité quand il y en a trop et ça va la restituer quand il n'y en a pas assez. Donc, ça donne un confort de vie qui est vraiment agréable. Et j'avoue que vivre dans autre chose qu'une maison en paille, maintenant, ce serait plus dur. Parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment bien. Le projet Terra, il est arrivé à Masquière en octobre 2015. Dans les premiers mois, on a habité sur place. Donc, on était quelques-uns, il y avait une maison commune à se partager le lieu. Beaucoup de personnes sont arrivées, se sont installées. Il y avait deux facteurs. D'une part, il n'y avait pas la place pour que tout le monde vive sur le lieu. Et surtout, progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas une vie communautaire, mais on cherchait à construire plus un écosystème sur le territoire. Et alors, en 2017, on a été contacté par le maire de Trentel, qui nous a proposé de faire quelque chose avec sa commune. Alors, le projet de Terra, disons que, bon, j'avais entendu parler de Terra. Je suis allé voir sur le site ce qu'il se proposait de faire. Et du coup, comme la commune a un terrain constructible sur l'Ustrac, dans un site particulièrement choisi, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai l'endroit idéal pour vous. Beaucoup, beaucoup de choses vont être mises en œuvre. Et à la fois des techniques culturales, permaculture, à la fois de la formation autour de ce qui est énergie renouvelable, autour de la construction, matériaux, alors avec le moins d'énergie grise, et qui va être mesuré en termes d'économétrie, en termes de développement. Donc, moi ça me séduit. Ce quartier rural, il va avoir plusieurs composantes. D'une part, une zone d'habitation, un centre de formation à l'éco-construction. Et juste à côté de ce quartier-là, enfin, qui en fait partie, il y aura une maison de la transition qui, là, sera plus un lieu de démonstration où des personnes pourront venir visiter tout ce qui se fait de mieux en termes d'énergie renouvelable, d'éco-construction. On a besoin de construire le projet, pas seulement en disant on va construire des maisons, mais comment ces maisons, elles vont s'ajuster les unes aux autres, qu'est-ce que ça va être l'urbanisme, qu'est-ce que ça va être le projet général du quartier, avec qui on va travailler, est-ce qu'on va offrir des services qui vont être utiles à la commune, comment ça va s'intégrer dans le paysage, comment la forme des vâtiments va s'intégrer dans la culture locale. C'est pour ça que maintenant, on ne parle plus d'habitat, presque on parle d'habiter. On veut habiter quelque part, et pour habiter, il faut plus que des maisons, il faut beaucoup d'autres choses. La question de l'autonomie de l'habitat amène également à repenser la manière dont on va consommer, et donc produire notre énergie. Notre priorité ici, ça a été tout de suite de venir développer d'abord le lieu, le vivre ensemble. L'énergie, c'est arrivé plus tard, même par exemple, changer de fournisseur d'électricité, c'est arrivé assez tardivement. On a mis du temps, en fait, on avait des priorités autres. Et ici, on a beaucoup plus mis l'accent sur réduire notre consommation. On est plus dehors, et ça reste assez secondaire pour l'instant. En plus, on communique beaucoup, on est quand même présent, je dirais, sur la toile, dans les réseaux sociaux, etc. On reste vraiment connecté au monde tel qu'il est encore organisé aujourd'hui. Si on veut pouvoir produire notre propre électricité, il y a une partie qui sera du panneau photovoltaïque. Et une autre partie, si on veut changer notre système de chauffage et avoir un système de chauffage central, toujours, avec de l'eau, mais qui soit chauffée non pas par du fioul, mais par le soleil, à ce moment-là, on mettrait des panneaux solaires à eau, thermiques, qui permettront de juste faire remplir des gros ballons d'eau chaude qui ensuite sont redistribués dans le bâtiment. Et il y a juste, en fait, des petits circulateurs qui font circuler l'eau. C'est quasiment plus que ça. C'est juste le soleil, après, qui chauffe. Mais bon, de toute façon, tout ce qui est consommation électrique, ça reste de la technologie assez complexe et qu'il faudra suivre et faire des investissements réguliers. Au niveau des low-tech et de nous séparer petit à petit de tout ce qui est énergivore, ordinateur, téléphone, congélateur, frigo, il y a des réflexions, mais là encore, en termes de priorité, pour l'instant, on ne se place pas de manière très proactive dessus. Pour l'instant, on est peut-être encore sur des projets de transition. Donc, par exemple, du photovoltaïque, on sait que peut-être, passé 40 ans, on va commencer à avoir des baisses de rendement tellement importantes qu'il faudrait peut-être remplacer le parc et qu'on ne sait même pas les recycler. Donc, forcément, quand on se pose ces questions-là, il y a plusieurs personnes qui amènent ce genre d'argument en disant, est-ce que ça va vraiment être censé sur le long terme ? Et c'est sûr que ça ne l'est pas. Donc, avant tout, c'est diminué de consommation électrique. Ça, c'est le plus grand enjeu, en fait, parce que si on n'a plus besoin, on n'aura pas besoin d'avoir des trucs techniques qu'on ne saura pas forcément nous réparer. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que plutôt que produire de l'énergie, c'est déjà d'éviter d'en consommer. Donc, en particulier dans les maisons, pour ce qui est donc la grosse dépense d'énergie, qui est essentiellement le chauffage, l'isolation de la maison est évidemment le préalable, une maison bien isolée, pour éviter de consommer de l'énergie. Également, utiliser ce qu'on appelle le solaire passif, c'est-à-dire avoir des maisons orientées au sud, avec des vérandas qui permettent l'hiver, l'entrée du soleil au maximum dans la maison, pour chauffer un mur et profiter de cet apport d'énergie. Sur les neuf habitations et la maison commune, on consomme environ 12 000 kWh, 12 000 kWh par an, et on en produit le tiers. On a prévu d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques, qui nous produisent 4 kW crête. A l'époque, les panneaux photovoltaïques coûtaient beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et donc, dans un souci de récupérer quand même une partie de cet investissement, on a choisi de revendre l'électricité à EDF et de racheter l'électricité. Donc on revend actuellement, alors aujourd'hui, parce que les tarifs évoluent au fil des années, aujourd'hui, donc, on revend l'électricité 60 centimes le kWh et on la rachète 11 centimes le kWh. La notion d'autonomie, comprise comme de l'autarcie, je ne la veux pas. Je pense que ce qui est important, c'est que si on produit de l'électricité, il y ait un réseau qui permette de la partager, parce qu'il y a des endroits où les gens ne pourront pas installer le panneau photovoltaïque. Donc je pense que le réseau EDF est important parce qu'il représente de solidarité quand même. il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'au niveau de la solidarité et de la résilience du système social global, c'est plus important de fonctionner avec un système décentralisé. Le gros problème de l'énergie aujourd'hui, c'est qu'elle les consume comme la plupart des grands modèles industriels sur le principe de la rareté des capitaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des technologies qui arrivent, y compris celles de l'énergie, sont des technologies qui cassent cette centralisation de la production et qui va plutôt les disséminer en local et finalement où chacun va pouvoir produire par lui-même ce dont il a besoin pour vivre. Il y a trois ans, quand on est arrivé ici, on a organisé un chantier-école en partenariat avec des professionnels de l'éco-construction, de l'énergie, de l'eau. Donc on a appris à construire des poils bouilleurs, on a appris à construire des panneaux thermiques du début jusqu'à la fin, on a appris à installer et dimensionner des panneaux photovoltaïques et ça, ça nous a permis d'avoir en tout cas une part de la compétence et de la connaissance qui nous permettra demain de pouvoir être de plus en plus autonome. Pour l'instant, le meilleur moyen pour stocker son énergie, ça reste aujourd'hui malheureusement les batteries. Et quand on est dans des zones comme ici, un petit peu surélevées, on peut stocker aussi cette énergie en faisant remonter l'eau sur les hauteurs et ensuite en la relâchant pour faire fonctionner une turbine en haut. Sur Trentel, on aura une autre façon de fonctionner puisqu'on est proche d'une rivière, le Lot. Et donc on produira notre électricité aussi à partir de l'hydrolienne. Et là du coup, on n'aura pas besoin de la stocker puisque l'eau du Lot coulera tout le temps. En tout cas, lorsque le Lot ne coulera plus, il y aura vraiment de gros soucis sur cette planète. La quête d'autonomie passe également par une recherche de la résilience au niveau alimentaire. Il est donc nécessaire d'avoir un terrain cultivable et surtout du temps pour s'occuper du potager. Donc ici, c'est le premier jardin qu'on a mis en place quand on est arrivé sur la maison. On a essayé maintenant cette année de diversifier les endroits pour cultiver, justement pour aller vers plus de production, passer de 200 mètres carrés à 600 mètres carrés en dessous. Donc on a voulu faire un design de jardin forêt, mais c'était particulier parce que c'était un grand périmètre. Donc on a voulu clôturer le périmètre, enfin le fermer un peu au vent dominant. Maintenant, on a un vent d'ouest et un vent d'est très fort ici. Et donc on a voulu faire un cordon d'arbres et arbustres fruitiers tout autour de ce périmètre et poser le jardin au milieu. Quand on produit son alimentation, on est un peu plus conscient de ce qu'on fait avec son assiette. Déjà, quand on arrivera à produire 20, 30, 40 % de notre consommation maraîchère, par exemple, déjà on aura fait un pas. Et puis on sera engagé sérieusement. Donc nous, on a envie de prendre soin de la nature, de prendre soin de l'humain et de partager. C'est un peu les trois principes de la permaculture. On s'inspire un peu de Jean-Martin Fortier sur l'organisation des jardins pour avoir des choses qui font un peu tous la même taille, qui sont pratiques. Donc ça, c'est plutôt pour prendre soin de l'humain. C'est-à-dire ne pas travailler trop au champ comme des tarés et se perdre parce qu'on n'est pas organisé. Et après, l'aspect un peu plus, on va dire, prendre soin de la nature, on va essayer de travailler avec la nature. Donc on va faire des amendements un peu avec du broyat de bois, de la paille. On veut travailler à la main aussi, dans ces espaces-là, pour en fait mettre la main à la pâte, là où d'habitude on met des intrants ou de la pétrochimie qui, elle, permet de diminuer le nombre d'humains. Pourquoi on ne travaille pas avec les animaux à terra, par exemple, au niveau de traction animale ou de jardin ? Parce qu'effectivement, c'est du boulot en fait. Et mine de rien, mon objectif, c'est de ne plus travailler le sol. Donc concrètement, je n'aurais pas tellement besoin de traction animale parce que logiquement, je n'ai plus besoin de travailler le sol. Et j'espère qu'on sera assez nombreux pour pouvoir quand même faire tout ou manuellement ou avec des outils qui permettent de les pousser manuellement. Tu vois, il y a des semoires, des choses comme ça. On n'a pas forcément besoin de la traction animale pour faire du maraîchage. Quand on a beaucoup de production, on transforme nos produits. Donc on a des conserves. Là, on a mangé hier soir une compote de pêche qui venait d'ici. Donc ici, on a des pommiers, des pêchers et puis des petits fruits rouges, des framboises, des cassis, des fraises. Quand on arrive assez tôt parce que les enfants, ils pigorent tout avant nous. On fait des confitures. On transforme pas mal de choses. Les courgettes, quand on en a beaucoup, on fait des soupes. Donc en hiver, on est content de retrouver tout ça aussi. Pour tout ce qui est légumes, on essaye d'en faire le maximum sur le potager et ça couvre une bonne partie de notre consommation. Le reste, on l'achète à des maraîchers du coin. En fait, on a un cercle et puis après, on l'a grandit. De préférence chez nous, après un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Il y a des produits dont on pourrait se passer, c'est clair. Mais pour l'instant, on n'a pas trop cherché. Après, chaque individu peut faire l'impasse. Par exemple, dire je ne bois plus de café, je vais privilégier les tisanes parce qu'il y a beaucoup d'herbes sauvages aussi qu'on peut manger. Il y en a certains qui s'y intéressent bien. Le repas typique, il est végétarien la plupart du temps. Occasionnellement, il y a un barbecue où on fait un grand repas de poissons. Mais tout ce qui est viande ou volaille, habituellement, c'est plutôt des repas perso qui sont faits. Et les repas collectifs, principalement végétariens, c'est parce que c'est quand même une sensibilité qui est pas mal partagée et pour des raisons de sensibilité vis-à-vis de la vie de l'animal et de l'environnement. Enfin, c'est quelque chose d'assez répandu et classique maintenant. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, on a quelques véganes et antispécistes purs et durs, mais même ceux qui mangent de la viande, la plupart, ils ont rendu ça très occasionnel parce qu'il y a un côté de connexion au réel qui est là et qui nous dit qu'il y a quelque chose de pas cohérent et pas durable dans le fait de manger de la viande tous les jours, par exemple. C'est pour les poules. Mais oui, le plus habituellement, c'est aller, des lasagnes véganes sans gluten, des poêlés, des dalles, des salades et des soupes en tout genre. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de choses qu'on mange ici. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous réunit pas mal dans ce village, c'est qu'on a tous en tête qu'il y a des scénarios d'effondrement à venir qui sont assez probables et dans cette optique-là, est-ce que si on met tous nos oeufs dans le même panier et qu'on fait que du tertiaire, est-ce qu'on est suffisamment résilients ? Moi, mon intuition, c'est que non et on a besoin de se diversifier dans pas mal de choses et notamment sur les produits de première nécessité et sur la subsistance. Et pour moi, c'est hyper cohérent quand on a 50 hectares de se mettre à faire de l'agriculture. On ne vise pas forcément à être en autarcie ou autonome sur tous les produits. On essaye d'aller le plus loin possible avec ce qu'on a ici. Enfin, on a quand même un immense terrain de jeu donc ça donne vraiment envie d'aller loin. Mais après, je ne pense pas qu'on va fabriquer un moulin et notre propre farine et fabriquer nos pâtes et tout notre pain et tout ça. Donc, on va faire quelque chose qui va assez loin mais qui raisonnablement coopère aussi avec les producteurs qui sont à côté de chez nous. J'ai toujours le souhait qu'on aille acheter des choses chez les autres en fait à l'extérieur parce que l'objectif est de faire circuler la monnaie sur tout le territoire mais avec des personnes qui correspondent aux valeurs qu'on trouve intéressantes et qu'on veut promouvoir. Donc, on essaie de faire un réseau avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs pour pouvoir créer un écosystème coopératif qui va nous nourrir entièrement au moins à 85% c'est l'objectif de la production de l'aliment jusqu'aux déchets et ensemble surtout. Pas juste chacun dans notre coin à faire la guerre pour essayer de survivre en vendant le plus possible de trucs. Parce que c'est le piège justement dans lequel on peut rentrer de dire oui, oui, il faut qu'on soit absolument à 100% autonome dans notre petit groupe. Là, c'est le meilleur moyen de casser tout le monde parce qu'il va falloir produire, produire et la seule façon de mesurer l'autonomie ça sera combien j'ai fait de carottes alors que la façon de mesurer l'autonomie ce n'est pas ça pour moi. Est-ce que les gens ils arrivent à vivre sur le territoire ? Est-ce qu'ils sont heureux ou est-ce qu'ils sont tous dépressifs et ils sont heureux et est-ce qu'ils restent ? Est-ce qu'ils restent et ils sont heureux ? Moi, c'est la meilleure façon de... S'ils restent et qu'ils sont heureux et qu'on consomme local on a gagné. C'est l'objet qu'ils font. Et à partir du moment où tu produis ton alimentation où tu collectes de l'eau que tu la potabilises que tu la recycles que tu récupères tes déchets que tu produis ton énergie à partir d'investissements de panneaux thermiques ou panneaux photovoltaïques ou poils bouilleurs si jamais tu as des problèmes ensuite de rupture de réseau et de réseau de distribution tu seras quand même plus en capacité de résister enfin de résister en tout cas en termes de résilience que si malheureusement tu es directement seulement connecté au réseau et que tu n'as aucun moyen de produire toi-même ce qui te permet d'être souverain dans ta vie. Donc pour nous c'est très important d'arriver à ce niveau-là. Moi je prends souvent ça à une assurance incendie. Quand tu prends une assurance incendie pour ta maison tu ne vis pas comme si ta maison brûlait. Tu vois, ce n'est pas tout à fait la même... C'est vachement important de différencier les deux. Par contre, tu as une assurance qui te permet de dire que si ta maison brûle tu pourras la reconstruire. Donc c'est ça cette idée de résilience aujourd'hui. Ce n'est pas vivre comme si la maison allait brûler mais vivre avec quelque chose qui te permet de savoir que même si elle brûle tu pourras continuer finalement à vivre. Et si demain le système s'effondre on sera le plus préparé possible. Mais on ne vit pas comme si tout allait s'effondrer et que finalement on commence à stocker des boîtes de conserve pour survenir à nos besoins pendant un an. Non, ce n'est pas du tout cette... Je pense qu'on n'est pas dans cette représentation un peu négative. On n'est pas des survivalistes on est plutôt des humanistes des gens qui veulent impacter le moins possible en fait notre environnement et puis surtout vivre bien ensemble en fait parce que c'est ça l'important aussi. Une de nos spécificités ici c'est que le temps et l'argent que chaque personne que chaque villageois peut mettre au centre et offrir au collectif n'est pas du tout réglementé c'est-à-dire qu'on n'a pas de montant minimum à mettre dans le pot commun chaque mois on n'a pas de temps minimum non plus ni de tâches spécifiques sur lesquelles on doit se placer. Pour le moment il n'y a personne qui travaille à l'extérieur on est plusieurs à avoir des activités un peu indépendantes et parfois ponctuellement à bouger pour certaines choses mais il n'y a personne qui est salariée du genre qui part le matin et qui revient le soir mais ce n'est pas un souhait collectif forcément parce que là c'est pareil c'est laissé à la liberté de chacun parce qu'on pense que c'est par là aussi qu'on permet à chacun de se responsabiliser par contre on s'est aperçu que c'était important pour que ça fonctionne qu'il y ait un maximum de transparence c'est-à-dire que sur l'argent par exemple on est obligé de rien il n'y a pas de minimum mais par contre on est au courant tous qu'une personne ici chaque mois elle coûte environ 420 euros donc si toi tu mets moins on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qu'il doit mettre plus pour qu'on arrive à l'équilibre mais en fait on est allé jusqu'au bout de la logique en se disant si ça venait à capoter parce que chacun ne met pas assez et qu'on préférait que ça capote plutôt que d'obliger les gens de l'extérieur à mettre etc et en fait ça ne se passe pas comme ça on voit que ça s'équilibre il y a des personnes qui ont des activités ou qui ont une rente et qui peuvent mettre beaucoup plus dans le pot commun d'autres qui ne mettent rien du tout mais qui passent du temps au jardin du coup on achète moins de fruits et légumes etc il y a certaines personnes qui ici bénéficiaient d'aides de l'état notamment des aides pour le logement ou du RSA ce genre de choses et puis finalement qui sont arrivés au bout de leurs droits et qui donc au niveau ne pouvaient plus rien attendre de l'état et nous notre but dès le départ c'était de toute façon d'essayer de sortir de ces aides de l'état pour être évidemment un maximum en cohérence avec notre souhait d'autonomie et tout ça on s'est dit est-ce que ce serait pas juste que l'argent que le collectif arrive à dégager maintenant grâce à notre activité d'accueil de stage etc est-ce qu'il pourrait pas y avoir une redistribution qui soit faite à la demande des personnes et puis on est en train d'en discuter et oui le but c'est que ce serait de pouvoir généraliser ça à tous ceux qui le souhaitent en tout cas et encore une fois le montant serait à définir selon les possibilités du village et selon les besoins de l'individu Terra signifie tous ensemble vers un revenu d'autonomie Olivier fait partie des premiers habitants de l'éco-village à percevoir chaque mois ce revenu à Terra on va mettre en place un revenu d'autonomie un revenu d'autonomie c'est un revenu de base justement versé au moins 85% en monnaie locale une monnaie locale la manière dont elle fonctionne habituellement c'est les personnes ont des euros et vont changer leur euro en abeille en monnaie locale pour ensuite pouvoir utiliser cette monnaie locale dans les acteurs reconnus agréés pour l'utiliser en fait quand un euro est sur un compte bancaire classique la banque a la possibilité de multiplier par 12-7 euros et d'utiliser ces 12 ou à plus pour aller spéculer sur les marchés financiers donc pour chaque euro qu'on transforme en monnaie locale on retire du marché financier et en même temps on alimente les projets éthiques on met en place aussi la production pour être sûr que ce revenu de base puisse être dépensé dans des acteurs respectueux des humains de la nature on essaye de voir avec mes dépenses courantes auprès de qui je pourrais non plus dépenser en euros mais dépenser en abeilles dans le réseau de cette monnaie locale qui s'appelle l'abeille tous les besoins ne sont pas encore remplis par exemple moi si je veux acheter de l'essence je ne peux pas avec les abeilles si je veux payer mon loyer moi je peux mais il y en a qui ne peuvent pas encore donc on voit avec le propriétaire on va le voir on va dire bonjour on fait l'abeille on vous explique ce que c'est des fois juste en leur reparlant de l'abeille ils trouvent ça génial le projet super et tout donc ils disent ok moi je veux bien qu'on paye tant de pourcents le loyer en abeilles par exemple puis des fois les gens disent non moi je n'utilise pas ça et on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin et par exemple des fois ils vont dire moi j'ai besoin de faire des travaux chez moi ah bah ça tombe bien on a quelqu'un qui fait des travaux chez nous vous pouvez le payer en abeilles et on commence à construire l'écosystème comme ça c'est pour ça au début on était partis sur des logiques d'éco-village et maintenant on arrive dans des logiques d'écosystème coopératif car l'idée c'est que sur un territoire de 30 km autour de nous on doit tout trouver pour pouvoir vivre donc ça veut dire de l'eau de l'énergie de commenter de quoi construire nos maisons et c'est pas parce qu'on va être 1000 ou 10 000 ou 100 000 à être vraiment à une planète d'empreinte écologique que le monde va changer non c'est pas ça il vaut mieux aujourd'hui passer de 5 à 3 parce que là dedans vraiment déjà il y aura un énorme changement et plus on sera capable de changer plus d'autres changeront plus d'autres changeront plus on sera capable de changer s'il y a des moyens de le montrer et que les gens ont envie de le faire à ce moment là oui je pense qu'on peut entraîner beaucoup de gens il y a quand même beaucoup de gens qui sont soucieux de changer de vie et qui demandent donc à venir visiter donc moi je les reçois systématiquement dès qu'il y a une demande je dis oui et alors là je peux vous dire que ça augmente de façon impressionnante actuellement beaucoup de gens qui en ont marre de vivre en ville en particulier des jeunes cadres qui ont fait des études tout ça qui ne les mènent à rien ou pour lesquels on leur propose des boulots de merde et donc voilà et donc qui disent moi je ne veux pas de cette vie et l'idée et des gens qui ont envie de vivre de faire des trucs qui ont un sens on se rend compte que ce qu'on est en train de faire là ça intéresse pas mal de monde c'est à la fois une opportunité pour nous de vivre et de partager parce qu'en fait ça nous nourrit de recevoir des gens au fin fond de l'Ariège on a plein de choses à aussi apprendre on partage le partage il est dans les deux sens en fait notamment sur l'éducation sur le maraîchage enfin voilà on a besoin de se nourrir aussi de ce qui se passe ailleurs on est hyper surveillés on a les RG qui sont venus nous voir très vite on a une autre institution qui nous suit de près c'est l'éducation nationale qui nous fait voilà parce que les enfants sont déclarés en instruction en famille et tous les ans on doit rendre des comptes donc voilà nous on a envie que ça se passe bien et on fait tous les efforts possibles pour que ce soit le cas pour que ce soit viable on ne peut pas compter que sur nous en fait c'est juste pas possible on ne veut pas faire quelque chose où on va juste être 30 à survivre dans un monde hostile on veut que ce qu'on fasse soit utile au territoire en fait et que le territoire en entier fasse sa transition progressive on arrive avec souvent une vision qui est un peu on est qualifié des fois un peu d'écolo c'est à dire voilà on a envie de consommer moins on a envie de vivre différemment on a un mode de vie qui se présente en étant différent et les gens peuvent nous regarder en disant mais qui c'est que ces personnes là qui viennent et qui nous font la leçon sur comment il faut vivre mais on a affaire à des personnes qui sont déjà là et qui connaissent le territoire qui connaissent le climat qui connaissent les matériaux locaux qui connaissent la culture on n'arrive pas en terrain vierge et du coup on a vraiment besoin d'harmoniser notre projet avec l'existant on a réussi à faire quelque chose petit à petit à créer de la confiance avec le voisinage il reste encore un bâtiment où il y a écrit non à l'écho à mots il y en avait un autre panneau qui a été retiré entre temps petit à petit avec le temps notamment les personnes qui travaillent sur le lieu les maraîchers ou bien Grégor qui s'occupe de la forêt jardin ils ont tenu bon essayer de comprendre c'était quoi les enjeux les problématiques qu'ils voyaient et donc la confiance devient de plus en plus forte avec ce voisin là qui normalement devrait bientôt enlever son panneau ce qu'on a appris c'est que ça prenait du temps on s'imaginait arriver et puis ça y est on démarre tout et en fait il y a vraiment le temps de la connaissance mutuelle qui est long on est différent et allons-y allons à la rencontre en fait toi t'es différent je veux te rencontrer qui tu es et je vais t'écouter en fait dans ton univers et si je t'écoute au final on va commencer à entamer un échange et on va apprendre l'un de l'autre et on va pouvoir co-évoluer et moi c'est ça que je vise et c'est comme ça que je vois l'autonomie à plus grande échelle une espèce de résilience face justement à cet effondrement parce que si la société s'effondre là demain t'as pas envie d'être ennemi avec ton voisin je te le dis clairement t'as envie d'être avec lui et t'as envie de trouver des solutions pour soutenir les uns les autres quand tu prends par exemple une prairie naturelle qui a jamais été touchée par l'homme chaque espèce qui existe dans cette prairie se développe à son plus haut potentiel mais elle est différente de celle d'à côté elle est autonome à son échelle mais elle est pas autonome seule et c'est ça en fait qu'on essaye de faire on essaye d'être relié à la société autour de nous comment est-ce que avec la société actuelle on va réussir à construire une forme d'autonomie qui nous garde en lien avec notre environnement si vraiment on se prête au jeu d'imaginer ce que ça serait d'être autonome seul on voit que c'est ingérable et c'est là où pour moi le relationnel va être au coeur c'est s'autonomiser dans nos prises de décision dans nos choix dans notre vivre ensemble s'autonomiser là-dessus va nous permettre d'être autonome après sur le reste parce que justement ça va faire émerger les qualités de chacun ce que chacun peut apporter ce que chacun peut porter comme projet et donc ça va nous amener à une autonomie alimentaire énergétique au niveau du logement au niveau politique au niveau économique ça en découle pour moi en fait c'est oui l'essentiel c'est vraiment les rapports humains c'est tous les trucs matériels savoir comment je veux faire des constructions en bois pas en bois tout ça c'est complètement secondaire je dirais c'est pas ça le problème le problème c'est comment effectivement on va arriver à vivre ensemble ça c'est et ça se règle pas par des en réfléchissant a priori aux ennuis qui pourraient se présenter et en essayant de les résoudre non ça se résout avec la pratique et puis avec l'utilisation de techniques de communication non violente là aussi l'utiliser de façon souple les règles et les procédures on les définit ensemble dans une réunion qui a lieu tous les jeudis qui s'appelle le conseil de village ici c'est vrai qu'on est le village de la liberté individuelle donc forcément finalement c'est tout un tas de personnes d'individus et leurs souhaits leurs envies leurs points de vue vont à un moment donné rentrer en conflit mais dans le sens neutre positif du terme c'est à dire juste ils vont se rencontrer et du coup en effet on a décidé ensemble de tout un tas de règles de vivre ensemble qui constituent notre cadre donc c'est un cadre qui est co-construit et qui est évolutif on peut le faire bouger tout le temps et une société plus elle a de règles plus on déresponsabilise les individus c'est le principe de notre société au niveau global aujourd'hui donc moi je suis vraiment pour l'informel et qu'on soit créatif et qu'on se fasse confiance qu'on s'encourage qu'on se tire vers le haut ce règlement intérieur n'est pas du tout quelque chose qui a la même posture de contrainte de notre quotidien c'est votre c'est notre règlement intérieur je pense que ça a le mérite d'être une des petites règles peut-être des centaines de petites règles qu'on aura et pour l'instant j'ai l'impression qu'on n'est pas débordé de règles quand il y a une transgression de ce cadre parce qu'en fait ça arrive aussi là il y a plusieurs solutions et on peut aussi décider de saisir un autre organe on a deux organes principaux ici le conseil de village et le comité d'enquête et d'arbitrage CEA et donc dans ce deuxième organe on va justement parler ensemble de cette transgression du cadre voilà une autre de nos spécificités donc c'est la considération des enfants en tant qu'individus à part entière et donc oui dans tous nos organes démocratiques les enfants qui sont membres ont une voix égale sur toutes les décisions même les décisions les plus impactantes donc c'est un chemin qui est hyper intéressant et notamment bon pour eux en termes de vie sociale de vie démocratique etc mais aussi dans le rapport en fait qu'on peut avoir avec ces individus qui ont pour spécificité d'être des enfants je pense qu'on n'aurait jamais pu créer un éco-village si on n'était pas complémentaires les uns avec les autres et si on n'avait pas appris à se connaître et appris à vivre ensemble et beaucoup de personnes en fait veulent un monde autonome ils veulent faire un collectif etc et les questions qui sont primordiales pour eux ça va être l'autonomie énergétique tous les trucs un peu matériels énergétiques électricité alimentaire etc et vient en dernier la relation sociale l'aspect social en fait du collectif et nous on a fait l'inverse en fait on a mis en premier l'aspect social du collectif et c'est ce qui nous a permis aussi aujourd'hui je pense d'aller très vite dans la mise en place de ce collectif ça a été levé pendant le Covid on a supprimé cette traïque parce qu'on pensait que c'était trop restrictif c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on va devenir résilient demain je pense en tout cas pour notre modèle ici pour le modèle qu'on est en train de développer là et aujourd'hui de tous les villageois qui sont arrivés au début il n'y a jamais eu de villageois qui sont partis sur un conflit ça ne s'est jamais arrivé et même s'il y a des conflits de temps en temps on a les outils pour les résoudre on a un outil qu'on utilise qui s'appelle le cercle restauratif et ce qui se passe c'est quand deux personnes ou deux parties sont en conflit sur un sujet donné une des deux personnes ou une des deux parties peut aller contacter un facilitateur et à ce moment là ce que le facilitateur va faire c'est qu'il va un peu voir quelle est la problématique avec moi etc il va aller voir ensuite la personne concernée pour lui dire voilà Grégoire a déclenché un cercle restauratif avec toi est-ce que tu vois pourquoi ils vont discuter ensemble et puis la partie A et la partie B vont chacune inviter d'autres personnes et là il y a tout un jeu de présentation de la personne A pause reformulation de la personne B pour vérifier que la compréhension mutuelle se fait une fois qu'on s'est bien compris on va chacun prendre une part de la responsabilité du conflit voilà en quoi on était responsable de ce qui s'est passé et ensuite on va établir un plan d'action et le facilitateur continue à accompagner après le cercle puisqu'il y a ce qu'on appelle un après-cercle un mois après pour vérifier comment ça s'est passé est-ce que le plan d'action s'est bien déroulé comment va la relation voilà il n'y a aucune obligation ici d'utiliser les outils il y a un encouragement assez fort de le faire même si on ne va pas te mettre le couteau sous la gorge pour dire tu es en conflit avec machin fais un cercle restauratif mais on voit bien que quand ce n'est pas fait il y a une dégradation on le voit en négatif et on le voit en positif quand il y a un cercle restauratif qui se passe bien c'est-à-dire où il y a vraiment de part et d'autre l'intention de restaurer la relation parce que bien sûr si on y va avec l'intention d'avoir raison ça ne marche pas on voit que ça infuse dans le reste du collectif et qu'il y a des résultats qui dépassent largement le cadre de la relation entre les deux personnes qui étaient concernées au début si on ne se saisit pas de ces outils ça peut être extrêmement difficile de survivre ici il y a une vraie nécessité de se saisir des outils quitte à en trouver d'autres mais vraiment pour faire avec la différence parce qu'en gros si tu veux faire un projet avec que des gens qui te ressemblent il ne faut pas venir ici comme il y a de la différence il faut dépenser de l'énergie pour faire ensemble et vivre ensemble et résoudre les conflits voilà de retour des éco-villages on va faire un petit débrief à l'origine quand on est parti à la rencontre de ces écolieux on avait vraiment envie de voir concrètement comment reprendre notre autonomie et on avait une vision très technique de ce que ça voulait dire être autonome on avait envie de leur poser des questions sur combien d'électricité précisément ils produisaient sur combien de nourriture pommes de terre carottes, tomates ils faisaient pousser voilà on avait envie de choses très précises et pendant le tournage on s'est rendu compte que ce qui comptait le plus pour eux c'était absolument pas tout ça mais le vivre ensemble les règles démocratiques qui régissent la vie dans l'éco-village et je dois dire que ça nous a fait plutôt plaisir de découvrir tout ça sachant que notre sujet de prédilection c'est quand même avant tout le démos kratos ils essayent bien évidemment de gagner en indépendance mais sans vivre en autarcie leur objectif au final c'est pas vraiment l'autonomie c'est plutôt la résilience c'est à dire qu'ils cherchent à assurer leur avenir en répondant à leurs besoins de base même en cas d'effondrement économique ou politique par exemple si demain il n'y a plus d'essence pour faire rouler les camions qui approvisionnent nos supermarchés même ceux qui sont bio et bien eux ils seront beaucoup moins touchés parce qu'ils auront appris à produire une partie de leur énergie et surtout à consommer auprès de producteurs locaux autre exemple si maintenant demain il y a un problème avec le réseau électrique même si on est chez un fournisseur d'énergie renouvelable et bien eux ils seront beaucoup moins touchés parce qu'ils ont appris à produire une partie de leur énergie et surtout à vivre sans en avoir absolument besoin c'est sûr les éco-villages ne sont pas la solution finale et parfaite qui aurait vocation à remplacer le système actuel c'est avant tout des lieux d'expérimentation qui cherchent à redéfinir la manière dont on vit ensemble et le sens qu'on veut donner à cette vie collective on aurait aussi très bien pu parler des ZAD les zones à défendre comme Notre-Dame-des-Landes mais ça ce sera pour un prochain documentaire si on arrive à en refinancer un parce que oui petit aparté rapide ce documentaire a été entièrement autofinancé on n'a pas reçu la subvention du CNC qu'on avait demandé on n'a pas fait de gros crowdfunding bref tout a été soutenu par le Tipeee donc c'est très important que vous continuez à nous soutenir financièrement sur Tipeee parce que ça nous permet de financer tous les prochains gros projets et même toutes les vidéos qu'on va faire sur Demos Kratos retournons aux éco-villages dans cette guerre qui est menée contre le vivant ils font partie de la résistance ils luttent concrètement contre les valeurs d'un système industriel et capitaliste en proposant de faire société autrement mais n'oublions pas que si la résistance a besoin de construire et de proposer des alternatives elle a aussi pour mission de déconstruire la structure d'un système en d'autres termes on ne pourra pas simplement fuir dans les campagnes et vivre autrement ça n'empêchera pas concrètement la civilisation industrielle de polluer les rivières de détruire les forêts d'éradiquer les centaines d'espèces chaque jour la destruction du vivant ne va pas s'arrêter aux frontières des éco-villages la stratégie du colibri c'est à dire chacun essaie de changer le monde dans son coin à son échelle est très loin d'être suffisante pour gagner cette guerre on devra accepter une diversité des tactiques et surtout être solidaire entre les différents groupes en soi le membre de l'éco-village et celui du black bloc poursuivent le même objectif c'est pour ça que sur Demos Kratos on a envie de vous montrer aussi bien des gens qui décident d'expérimenter en dehors du système que des gens qui décident de passer à l'offensive contre le système actuel même si on arrive à la conclusion de ce documentaire ça ne veut pas dire qu'on arrive à la conclusion de notre histoire parce que tant qu'on résistera il restera de l'espoir merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt sur Demos Kratos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada